Et qui dit nouvelle chronique, dit nouveau visage, mais ceux qui regardent les médias francophones vous reconnaîtront. Damien Van Acker, vous êtes très actif et d'ailleurs vous venez avec tout votre matériel. Vous êtes très actif dans la geekosphère. Mais aujourd'hui, on va faire un sujet relativement geek, mais pour ne pas perdre tout le monde, on parle de télétravail. Parce que nombreux sont ceux qui sont victimes des visioconférences, parce qu'on ne les entend pas, on ne les voit pas, ils n'arrivent pas à se connecter. On les voit trop, Bardo Weaver ce week-end. On les voit trop, voilà, avec un caleçon à la place d'un portalon. Bref, comment faire pour ne pas faire la faute de Bardo Weaver ? C'est un peu le point de cette chronique. Ça va Damien Van Acker ? Très bien, ravi d'être là. Bonne année à tous. Bon, quelques conseils. Oui, quelques conseils. Parce que c'est vrai que le télétravail, tout le monde a été impacté. Les entreprises comme les particuliers, il a fallu en donner, trouver des astuces, trouver aussi un rythme. Et c'est la question que j'ai posée tout simplement ce week-end en ligne, savoir un petit peu comment les gens s'étaient adaptés. La réponse qui arrivait en premier à chaque fois, c'était adapter l'environnement de travail et le rythme de travail aussi. Parce que c'est vrai que quand on a une compagne, un compagnon, des enfants qui travaillent dans la même place, qui vivent dans la même place, c'est pas toujours très facile. Et j'ai eu quelques réponses, des photos d'ailleurs qu'on peut voir. Régis qui s'est installé dans son grenier, qui a trouvé une solution pour pouvoir mettre des écrans. Il y a Julie aussi, ça c'est le bureau de Laurent, qui s'est installé là aussi dans une sous-pente qui a été aménagée. Alors forcément, le 13 mars, c'est pas à ça qu'on pense tout de suite, dès qu'on nous dit qu'on va devoir travailler depuis chez soi. Sauf qu'avec le temps, on se rend compte quand même qu'il y a une forme de fatigue numérique qui s'installe. Et donc dans les conseils qu'on peut donner, c'est notamment de pouvoir surélever un petit peu son... On voit là derrière l'écran de Coralie, surélever un tout petit peu son écran. Alors ça a deux vertus de surélever son écran. La première, c'est que ça ouvre un peu les épaules, ça ouvre un peu la cage soracique, ça permet aussi de respirer, c'est pas mauvais pour le dos. Votre kiné vous le dira, ça je peux vous l'assurer. On verra aussi que c'est important en termes d'image de marque, parce que le regard est important dans ces cas-là. Surtout si vous travaillez avec un laptop. Un laptop, en fait, il est déposé sur le bureau, il est ouvert. Les gens n'ont pas forcément envie de savoir comment ça se passe dans votre nez. Et aussi, le problème, c'est la caméra. La caméra, la webcam, qui n'est pas forcément de meilleure qualité quand on est sur un ordinateur portable. Le simple fait de la surélever va faire en sorte que vous allez pouvoir regarder les gens. Non, mais si c'était si facile. Donc on le met sur deux, trois bouquins, quoi. Alors au départ, c'était deux, trois bouquins. Maintenant, évidemment, les fournisseurs d'équipements ont compris tout l'intérêt de ce genre de choses. On voit des planches en bois qui peuvent s'empiler. Toute une série de systèmes toujours là. On voit aussi le bureau, ça c'est mon bureau, tiens. On peut voir aussi des bureaux qui sont ce qu'on appelle des standing desk, c'est-à-dire des bureaux assis debout. C'est 10 heures par jour sur votre... Pour le dos. On peut nous-mêmes, en fait, rendre le bureau flexible. Il y en a de différentes sortes. Certains sont mécaniques avec des petites manivelles, d'autres qui sont électriques. Là aussi, on est sur une entrée de budget à 250-300 euros pour démarrer, évidemment, si vous voulez... Damien, vous disiez qualité de l'image et qualité du son aussi. Oui, l'image et le son, ça c'est les deux autres choses qui sont remontées, évidemment, dans la suite. Surtout le son. Surtout le son, effectivement. Oui, oui, parce qu'on peut mettre sans images. Sans images, oui. Alors, je n'ai pas de solution et je n'ai pas de martingale contre les réunions ennuyantes. Malheureusement, ça, je pense que ça n'existe pas. Par contre, il y a moyen, effectivement, d'améliorer un tout petit peu votre niveau de jeu. C'est une expression que j'utilise à dessin parce qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher du côté des gamers. Sur la façon de pouvoir, notamment, s'asseoir et aussi faire du son. Il y a d'ailleurs une petite vidéo que j'ai tournée en vous montrant qu'il y a moyen d'utiliser son téléphone, qui a une meilleure webcam, généralement, que... Voilà, ça, c'est avec la webcam. De Damien pour le prix d'un, si ce n'est pas beau, ça. Ça s'appelle Inception. Ça, c'est avec la webcam de mon ordinateur. On voit que la balance des blancs n'est pas géniale. C'est lent. C'est écrase un petit peu. On a tendance à... Quand on branche son téléphone portable, il suffit d'avoir un petit câble, ça se branche en USB. Oui, le câble, voilà. Et là, tout de suite, on a une image qui est beaucoup plus nette. C'est sur le smartphone, ça. C'est sur le smartphone. J'aime bien les... Devant, derrière, comme ça, on montre que tout va bien. Là, voilà, la mise au point se fait sur ma main et l'arrière-plan devient flou. Damien, à vous entendre, on a le sentiment que finalement, il ne faut pas beaucoup de matos. Mais il en faut quand même un petit peu. Combien ça coûte ? Est-ce qu'on peut miser sur le seconde main, par exemple ? Alors ça, c'est le truc qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément acheter tout de suite. Les technologies sont très chronophages et énergivores aussi. Il n'y a pas d'intérêt à tout de suite aller casser sa tirelire pour s'acheter des grandes caméras ou des grandes webcams. Celles qui sont là suffisent généralement. Si vous voulez faire un achat intelligent, c'est un petit câble comme celui-ci. Alors pas celui-là. Moi, je me suis fait avoir. Il coûte un peu cher. Il en existe maintenant beaucoup moins cher. C'est quoi ? C'est un câble qui permet de faire une sortie HDMI vers de l'USB pour transformer n'importe quel appareil photo en une webcam. Et avoir exactement le même genre d'effet que quand vous êtes avec votre téléphone, en fait. Ça, c'est une caméra qui est d'entrée de gamme. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est celle qui permet de ne pas non plus casser sa tirelire. On parle d'un device qui est à 650, 700 euros. Mais peut-être que les entreprises proposent aussi parfois des budgets pour réaménager un bureau. Donc, on peut l'utiliser pour ça. Et avec le micro qui va avec. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. C'est que les micros, et vous l'avez dit Stéphane, le son c'est super important. Si vous avez une image qui n'est pas top top, ne faites pas de la télé non plus. Ce n'est pas ça le but avec votre webcam. Par contre, si le son n'est pas bon, les gens s'en vont. Donc, un petit micro comme celui-ci permet directement, et c'est un micro qui est directionnel. Donc, c'est pour votre voix. C'est un peu le problème des ordinateurs. Si vous avez de la marmaille derrière qui fait du... C'est déjà arrivé très souvent sur cette antenne. Vous devez configurer votre PC ? Non, ça se branche directement. Ça rentre directement. Et donc, si vous êtes sur Zoom, ça va simplement prendre la place de votre... Exactement. C'est exactement ça qui se passe. Vous pouvez choisir la webcam qui va être générale. Bon truc. Bon truc, voilà. Bon, il y a encore plein de questions qu'on aurait envie de vous poser. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette chronique. Mais heureusement, on peut tout retrouver sur le site de LN24, bien entendu. Et sur votre site, à vous, Damien Van Acker, c'est la.davanac. Et dans l'Open Newsroom, bon, tout ça, je vous laisserai cliquer sur votre site. On mettra tous les liens qu'il faut. Mais merci beaucoup. Et je suggère à tous ceux qui passent en télé de temps en temps de bien gérer leur Skype ou leur Zoom ou autre. Et donc, voilà, toutes ces astuces sont bien, bien reçues et les bienvenues. Merci à vous, Damien Van Acker. C'était le premier instant geek.